Il y a beaucoup de personnes, oui, il y a beaucoup de personnes en Guinée qui savent que Alpha n'a pas gagné les élections. Vous savez, moi je continue, comment ça va Adam, tu vas bien ? Il faut partager s'il vous plaît. Moi je continue à poser des questions, à inquiéter sous toutes les formes. Toutes les personnes que tu demandes, quels que ça sont partis, les gens disent que oui, ces élections Alpha n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, il veut s'imposer avec force, avec ton Yengue et force à l'appui. Les gens le disent, oui, maintenant, ce que moi j'ai à dire aux gens qui sont contre ce système, tous partis confondus, partis civils, peu importe qui que tu sois, je vous le dis à chaque fois, il ne faut pas oublier le côté de Dieu. C'est vrai qu'ils disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais quand le pouvoir a été volé dans les urnes, ça ce n'est pas Dieu. Parce que les Guinéens ou l'Africains, même quand tu tues quelqu'un avec préméditation, un truc organisé et tout, on va toujours te dire que c'est Dieu. On sait que ce n'est pas Dieu, ça c'est Satan qui rentre dans le corps de quelqu'un pour tuer. Si tu voles aussi, c'est Satan. Si tu as volé pour avoir les élections, ça ce n'est pas Dieu. Donc moi je pense que les hommes de loi, les hommes religieux, eux de connaissance, c'est-à-dire d'aluruler ou l'oniler, c'était l'occasion pour eux. Ils peuvent s'exprimer. Moi je vois des religieux qui parlent. Tout ça là c'est très très joli, tout ça là c'est très très bien. Mais tu vas avoir peur de quelqu'un et oser Dieu. Il y a la façon de s'exprimer. Parce que tout le monde a peur qu'on ne l'arrête ou on sait ce qui se passe. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais moi, ce que moi j'attends de ces hommes religieux ou de ces gens qui ont une petite, bon, qui sont un peu écoutés, de dire ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont au courant. Il y a des gens qui sont au courant. Anadir, Anadir, ça va, bonsoir. Il y a des gens qui sont au courant. Ils refusent de dire la vérité. Par peur ou parce que nous les Guinéens nous avons cultivé. Le mensonge est devenu normal pour nous. Dans les familles, on ment. Les parents mentent aux enfants. Les enfants mentent aux parents. Dans les couples, ça ment. C'est une normalité. En Guinée, quand tu dis la vérité, tout de suite on dit que tu es un poli. Tout de suite. Ah non, mon gourou. Tu poses la question, ça se trouve que la personne a juste dit la vérité. Donc, elle est mal élevée. Donc, la normalité s'est imposée. Moi, j'aurais préféré qu'un homme religieux dise, ah, moi, je ne connais pas trop la politique et la démocratie. Moi, je suis religieux. Mais, ce que j'ai cru comprendre, on dirait qu'Alpha, tu n'as pas gagné. Mais, si jamais tu n'as pas gagné et que tu veux forcer la situation, tu es en train de nous amener sur un terrain qui n'est pas le terrain de Dieu. Déjà qu'on a du mal à s'en sortir. Donc, c'est un truc qui peut jouer sur le pays. Moi, c'est des petites interventions que moi, j'attends. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'Alpha va quitter. Non, mais qu'on sache que dans ce pays-là, il y a des gens qui disent la vérité, qu'on connaisse la place de la religion, surtout, surtout la religion musulmane. Surtout la religion musulmane. Donc, quand moi, je vois certaines interventions, je n'aime pas trop. Ça me déplaît un peu. Parce que je me dis, oui, tu peux formuler. Il y a des façons de formuler pour parler à un chef ou pour ne pas choquer les gens. C'est très simple. Dans les prières encore des Guinéens, toutes religions confondues, n'importe qui, tout le monde, que ce soit religieux ou personnes simples, les gens sont toujours là. Ça, c'est très bien. Mais il y a deux prières que moi, je n'ai jamais entendues dans la bouche de un Guinéen. C'est la même chose. mais il parle, les Guinéens ne prient jamais dans ce sens, jamais c'est toujours moi je ne comprends pas donc si on veut dire la vérité on dit la vérité même si c'est sous couverture parce que les gens le disent oui, moi je ne suis pas de l'UFDG mais je ne peux pas m'asseoir cautionner cela sans le dire ça ne va pas aller à l'alpha la ou l'alpha ça ne va rien lui faire mais je vais le dire quand même et c'est ce que j'attends de certaines personnes l'archevêque le grand imam tous les autres grands imams alpha ne va pas arrêter toutes ces personnes mais peut-être cette fois-ci ça va passer mais il y a des gens, nous autres notre génération ou d'autres personnes qui vont savoir que dans le pays quand tu triches, il y a des gens qui vont hausser le ton dans ce pays-là quand tu triches, il y a des gens qui ne seront pas contents donc ils vont le faire savoir ils vont te faire honte c'est très important mais si l'on est reconnu pour soutenir le mensonge parce que ce n'est pas la première fois qu'on vole les élections en Guinée en fait il y a une culture qui fait que quand il y a un système en place tu ne peux pas être contre ce système le Guinéen pense que quand tu es contre ce système tu es contre la Guinée on a inculqué ça dans la tête des gens moi je connais des gens salut Bibitsilla ça va ma chérie moi je connais des familles et des villes ils sont toujours pour le système qui est en place avant ils étaient PUP PUP est parti ils faisaient la guerre au RPG pendant le PUP le RPG est venu ils sont avec le RPG le RPG va partir le parti qui viendra au pouvoir il sera avec ce parti comment on va s'en sortir avec ça ? on aura beaucoup de mal donc que les gens soient assis qui aient des arrestations qui aient des meurtres ils ne disent pratiquement pas grand chose tout ce qu'ils disent c'est pour camoufler les choses moi je pense qu'à un moment donné de la vie pour se faire respecter quand tu es reconnu pour dire la vérité on te respecte on va te tabasser ça c'est sûr mais on te respecte on dit ah non 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 lui 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 il n'est pas dans ça hein sincèrement quand il y a la vérité il le dit maintenant quand tu es abouti à dire le mensonge même le jour que tu diras la vérité on va dire que non ça c'est quelqu'un qui ment tout le temps le jour que tu dis la vérité on ne te croira pas quand tu es abouti à dire la vérité le jour que tu mens on te croit parce qu'on dit c'est à dire donc moi je pense que tous les religieux ou les gens je ne sais pas comment on les appelle en français qui sont là qui sont au courant de la vérité c'est toi que je ne vois pas toi qui m'as abandonné tu es au Sénégal là-bas tu manges le bois de tchèbre là-bas sur le vent vous voyez donc il faut que les gens essayent d'aimer il faut qu'on se reconcilie avec la vérité il faut que le Guinéen se reconcilie avec la vérité dans tout et pour tout voilà un autre mensonge par exemple quand on parle de ne pas pouvoir faire des manifestations à cause de Covid-19 et de tout ça mais toutes les campagnes qu'il y a eu avec toutes les foules c'était pendant le Corona tout ce qui s'est passé mais on l'a quand même fait on a fait des campagnes les gens se sont déplacés maintenant c'est maintenant qu'on parle de Corona vous voyez peut-être il y a des façons aussi de communiquer qu'il faut essayer de changer pour arrêter de prendre des gens pour des cons moi les manifestations je voulais tout je dis je n'apprécie pas si moi on devait écouter mes messages moi je vais dire aux gens qui ne sont pas contents si c'est 10 jours si c'est 20 jours si c'est 15 jours on ne peut pas faire passer des messages tous les Guinéens qui veulent le changement qui veulent que Dieu vienne à notre secours on jeûne on dit on commence aujourd'hui on finit tel jour on fait des prières on n'a pas besoin d'aller à la mosquée pour faire des prières publiques non 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 parce que l'imam qui te fait prier là tu ne sais même pas pour qui il prie mais en âme et conscience tu prie tu veux le changement pour ton pays on ne sait jamais la prière de qui peut prendre c'est pourquoi moi les manifestations je n'aime pas trop mais il y a un côté aussi quand on manifeste ça montre aux yeux de tout le monde aussi qu'il y a du monde derrière la personne tout ça c'est bien on l'a déjà fait plusieurs fois essayons de se reconcilier avec Dieu essayons de se reconcilier avec Dieu chaque fois que moi je parle on dit que ah toi c'est affaire de Dieu ça c'est affaire de mystique moi j'ai eu beaucoup de problèmes que je ne vais pas vous expliquer parce que ça rallonge les vidéos mais c'est Dieu qui m'a sauvé personne n'a pu me sortir de là je vous dis beaucoup de choses tous les groupes dont je vous parle franc-maçon illuminati reptilien toutes ces choses là j'ai eu beaucoup de problèmes dans ces histoires là je me suis battue deux ans deux ans je ne dormais pas deux ans j'ai failli devenir une folle c'est Dieu qui est venu à moi l'islam est venu m'enlever dedans je savais qu'il y a un dieu un être suprême point je ne priais pas je ne jeûnais pas c'est Dieu qui m'enlever dans ça c'est l'islam qui m'enlever dans ça c'est pourquoi je lui suis dit tous mes combats je ne peux pas me faire de la politique sans Dieu ce n'est pas possible ce n'est pas possible tous mes combats je vais mettre Dieu dedans donc mon exemple salam salam mariam dans mon exemple j'applique ça au pays mon exemple j'applique ça à toutes les injustices parce que lui au moins il ne peut pas te trahir lui seul c'est la vérité et comment on se plaint à Dieu c'est avec les jeunes c'est avec la prière c'est avec ses noms il a 99 noms et chaque nom correspond à quelque chose c'est très simple les gens qui connaissent le Coran ont mis ça de côté donc moi les manifestations ça a des bons côtés certes mais on a déjà fait ça plusieurs fois si on revenait vers Dieu si on insistait dessus je pense qu'il ne va pas nous laisser tomber je suis sûr qu'il va nous amener quelqu'un qu'il va rendre justice il y a des gens qui prient Dieu 7 ans il y a des gens un jour il y a des gens une semaine il y a des gens une heure ça dépend mais regarde essayons de voir ce côté là aussi très important et il y a beaucoup de bruit qui courent à gauche à droite je vais vous prendre un exemple très simple tous partis confondus par exemple si tu es du PADES de l'UFDG ou du RPG je prends l'exemple pour moi Amine Ayarabi Amine mon frère bonsoir bonsoir moi je suis par exemple de n'importe quelle partie je m'occupe je m'occupe du quartier de Tauya c'est un exemple pour que vous compreniez je m'occupe du quartier de Tauya donc on me donne de l'argent pour mobiliser Tauya ou alors on me dit tu mobilises Tauya n'importe quelle partie quand on remporte Tauya on te donne telle somme écoutez ce que je vous dis vous allez réfléchir après salam salam ah les codouariens comment ça va là-bas maintenant je mobilise l'endroit il y a des bureaux de vote après on a les résultats mais ça montre que j'ai gagné c'est-à-dire que ce parti-là qui m'a embauché qui m'a payé ou qui doit me payer a remporté donc on me donne mon argent mais si le parti conscienceusement n'a pas remporté et falsifie les résultats est au pouvoir ce parti-là ne me doit rien en âme et conscience amenez vos têtes quelque part dans ces histoires politiques-là quand moi je vois en Guinée qu'on paye les gens pour qu'on vote j'ai du mal à comprendre cela je vais profiter de l'occasion pour vous expliquer quand on te paye pour que tu votes pour la personne la personne t'a déjà payé c'est un échange cette personne au pouvoir ne te doit rien il a payé c'est ta voix tu votes pour lui-bas tu ne votes pas pour lui-bas c'est fini c'est comme s'il a acheté ton âme c'est pourquoi les gens donnent de l'argent oui sinon quelqu'un qui doit venir te servir servir le pays c'est toi qui dois le payer c'est pourquoi ils utilisent l'argent du contribuable mais si moi on me paye salam salam mon frère si moi on me paye pour voter pour quelqu'un vote-bas pas vote-bas la personne au pouvoir ne me doit rien c'est une logique ce que je vous dis là réfléchissez à cela donc les gens qui réclament de l'argent à gauche à droite par-ci par-là c'est que les chiffres n'ont pas donné dans les coulisses ça c'est un point quand les chiffres ne donnent pas dans les coulisses on ne te donne rien et tu n'as que tes yeux pour pleurer même tes yeux là on va juger entre tes yeux et toi parce que tu as menti voilà maintenant quand on parle de religion quand on parle d'alpha quelquefois les gens se fâchent quand on a eu bonsoir salut salut quand il y a eu l'histoire de Notre-Dame en France alpha a payé combien pour renouveler pour les travaux pour quelqu'un qui est un bon musulman mais pour la mosquée faïsane il a fallu que l'Arabie Saoudite aide la Guinée vous êtes d'accord avec moi voilà donc quand on dit que les gens doivent se réconcilier avec la vérité c'est tous ces paramètres toutes ces choses il y a déjà un Guinée qui peut hausser le ton ce n'est pas pour rétablir la vérité c'est juste pour qu'ils montrent salut salut à tous c'est pour qu'ils montrent que ce qui se passe là bonsoir Alima comment tu vas c'est pour qu'ils montrent que moi je ne suis pas pour le mensonge je n'apprécie pas le mensonge donc je ne suis pas dedans tu peux rester là où tu es mais je ne suis pas dedans il y a beaucoup de personnes qui savent qu'Alpha n'a pas gagné je vous dis ça se dit beaucoup et moi cela me dérange parce que ce que les gens ne comprennent pas c'est pas une question de développement ça n'a rien à voir c'est une question que quand le pays va dans ce sens ce n'est pas bon bonsoir Adama ce n'est pas joli ce n'est pas bon c'est à dire après là vous n'êtes pas avec Dieu parce que Dieu n'aime pas le mensonge Dieu n'aime pas le mensonge et les Guinéens n'aiment pas la vérité je voulais vous signaler un point on avait vu un enregistrement vous devez penser à cela c'est un enregistrement là où Kirini Bangura parlait avec bon vous savez cet enregistrement bonsoir Abiba vous vous rappelez de ça mais moi j'ai remarqué un truc sur cet enregistrement c'est qu'il dit qu'il menait la danse il était très enthousiaste enthousiaste et il avait l'air vraiment de gérer le truc je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc là il y a quelques mois mais il est toujours très proche de Alpha très très proche de lui mais c'est quelqu'un qui a été proche aussi de Conti très très proche c'est quelqu'un qui a occupé des postes quand même assez stratégiques mais j'ai remarqué que c'est quelqu'un dont on parle très très peu on parle très peu de Kirini Bangura il est Amasutura quoi tandis qu'il y a beaucoup de personnes bonsoir Dura il y a beaucoup de personnes qu'on attaque très très souvent et très régulièrement peut-être qui ne sont pas plus coupables que Kirini parce que dans cet enregistrement je te dis oui j'ai entendu parler de ça c'est parce que peut-être petit peut-être peut-être que ça ne s'est pas passé comme il faut vous voyez ce que je veux dire parce qu'il faut que les chiffres parlent c'est peut-être que les chiffres n'ont pas donné tout cela veut dire beaucoup de choses donc c'est à c'est à tout le monde de réfléchir j'ai donné ma forme d'explication par rapport à ça tout à l'heure elle est venue me rappeler ça vous voyez donc c'est quelqu'un donc voilà il est très dangereux et on parle très peu de lui très très peu de lui moi je me suis dit mais quand j'ai revu l'enregistrement c'est quelqu'un qui a l'air très manipulateur très malin très très malin quand tu vois comment il parle et comment il s'y prend c'est vraiment particulier mais dans cette histoire on a plus blâmé Sekouba que Kyridi tandis que le négociateur principal sur l'enregistrement c'était Kyridi c'était pas Sekouba donc quelle force ce monsieur a pu avoir pour pouvoir mener cette danse et rester toujours tranquille sans être inquiété amenez vos têtes par là-bas là où on est là bonsoir là où on est là on pense à tout ce n'est pas une affaire de maintenant il y a un avenir qui se joue il faut que nous autres on commence à ouvrir nos yeux parce que je pense que nos aînés là c'est déjà pourri tu as vu non voilà il est très fort dans ça et il est toujours dans le système il est toujours là moi j'ai regardé ça c'est surtout surtout même à cause de ça j'ai dit il faut que je fasse une petite vidéo pour un peu signaler cela parce que quand on va le signaler là les gens vont commencer bonsoir à réfléchir les gens vont commencer je vais très bien Dieu merci les gens vont commencer à voir certaines choses pour sortir des trucs qu'on ne pensait pas vous voyez parce que moi je me suis dit j'ai réécouté cet enregistrement là j'ai dit mais le gars là lui il est là tranquille c'est lui le négociateur pas de problème même quand on a parlé de ça bon ça n'a pas fait trop de bruit c'est passé tranquillement tandis qu'il y a des choses quelquefois quand on voit les casseries comment on les attaque tout le temps et quand on voit qu'il dit les deux là il n'y a pas match sincèrement je pense que c'est le même groupe mais il n'y a pas match parce qu'il faut dire ce qui est cette organisation qui s'était passée il était le noyau de la négociation donc c'est une question de pourcentage tout le monde sait comment Sekouba Konate est et comment cette histoire voilà vous voyez mais marquée que ce soit un escroc international mon frère c'est pas quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui est un peu tranquille dans sa vie non il n'y a pas plus de personnes qui racontent du vent comme Alpha Konde mon frère donc Khalil Ibrahim Alpha Konde s'il y a quelqu'un qui raconte du vent en Guinée c'est lui avec sa bande de malfrats c'est pourquoi il s'est entouré de l'ancienne bande de malfrats de l'ancienne sinon lui ce sont les gens là qui l'ont combattu mais aujourd'hui il est avec ceux là et moi je pense que c'est même pas lui qui gère la Guinée parce que toutes les décisions qui tombent là Alpha je pense pas s'il a cette faculté là il boit trop il boit trop il est malade il prend trop de médicaments les RPG je vous ai dit dès que vous me posez une question dès que vous me dites quelque chose ça fertilise mon cerveau un RPG vous venez encore écrire vous voyez Kiridi est quelqu'un de très très dangereux parce que c'est à dire cette histoire d'enregistrement là c'était lui qui faisait le essaye de réécouter c'est lui qui faisait comme je sais pas comment on appelle ça en tout cas c'est lui qui était le cerveau de la négociation voilà c'était lui le cerveau de la négociation c'est à dire quand un RPG dit à quelqu'un que tu mens ça ou que tu n'as rien à dire ça ça m'inquiète parce que s'il y a quelqu'un qui ment il n'y a pas plus qu'Alfa Kondeka s'il y a quelqu'un qui n'a rien à dire quelqu'un qui n'a pas de projet il n'y a pas plus qu'Alfa Kondeka j'ai vu une vidéo quelque part quelqu'un qui disait que c'est la France qui soutient Dalin machin c'est à dire quelquefois il y a des gens qui parlent je ne sais même pas s'ils sont fous ou s'ils sont malades la France la France peut soutenir quelqu'un plus qu'Alfa c'est aujourd'hui que la France ne soutient plus Alpha comme par hasard bizarrement tu vois toutes les méthodes que Alpha a utilisées il veut toujours ramener les mêmes méthodes n'oubliez pas qu'il dit il ne faut pas oublier qu'il dit c'est toujours les mêmes méthodes que lui aussi il ramène il utilise dès qu'on dit à un Guinéen je vous l'ai dit dès qu'on dit à un Guinéen qu'elle veut venir détruire la Guinée mais la Guinée elle est déjà détruite on peut la détruire plus que ça un pays qui questionne le mensonge personne ne peut dire la vérité les religieux sont là avec les gros sourates je vous ai dit l'islam peut être un état d'esprit un style de vie et un mode de vie le mensonge Dieu n'aime pas le mensonge le mensonge est devenu un emblème dans ce pays c'est que tout le monde ment à tout le monde c'est pourquoi même quand tu dis la vérité les gens pensent que tu mens sinon je vous le dis et je le répète beaucoup de personnes le disent et c'est toutes les étnues confondues toutes les régions quand tu parles avec quelqu'un à Bofa il va te dire pareil tu parles avec quelqu'un à Bokeh à Sigiri à Masanta il va te dire pareil ah vraiment Alpha n'a pas gagné mais ma soeur qu'est-ce que tu veux ça c'est grave j'ai dit mais vous pouvez rien que ah maintenant dès que tu parles ici on t'arrête on ne se passe pas que ça c'est grave même hier il y a un monsieur qui m'a dit que mais nous après les élections ils sont venus payer l'argent dans le quartier pour prier pour la paix je dis mais vous allez prier Satan avec ça il y a plusieurs façons de prier comment vous pouvez payer quelqu'un pour prier Dieu on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour prier Dieu c'est comme si tu payes quelqu'un pour dire la vérité on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour ça 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 doit être normal ça ça doit être ça doit être naturel reconcilions-nous avec la vérité essayons d'aimer la vérité parce que Dieu aime la vérité quand tu aimes la vérité Dieu va t'aimer et tu vas aimer Dieu très important il y a Dieu dedans parce que c'est vous qui dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir mais un des résultats falsifiés c'est devenu une religion en Guinée c'est devenu une tradition c'est une coutume quelqu'un qui est en place on ne peut pas voter c'est à dire il ne peut pas perdre parce que quand il perd c'est comme si il était trahi ou c'est comme si il était faible ce n'est pas une faiblesse c'est cela c'est à dire leur démocratie là parce que moi ce n'est pas ma démocratie leur démocratie là il faut qu'ils cautionnent cela il faut que les Guinéens les religieux tout le monde il ne faut pas dire que les religieux n'ont rien à dire en politique quand il y a les réconciliations ce n'est pas les religieux là ils jouent le rôle de l'avocat quand il y a les divorces ce n'est pas eux quand il y a les mariages on ne les appelle pas on les appelle donc c'est comme s'ils jouaient aussi le rôle du maire ou du sous-préfet pour le mariage le religieux il est partout il est partout la plupart du temps ils sont là pour séparer pour arranger ils sont là dans tout et pour tout tout cela c'est de la politique tout cela est de la politique aussi donc il faut qu'ils s'apprennent à dire la vérité moi cela me choque tu peux dire ce que tu penses ça ne veut pas dire que la personne va t'écouter ou que la personne va quitter non là n'est pas la question que la personne sache que tu sais qu'il ment et que tu n'es pas d'accord avec son mensonge ça c'est un grand pas pour la génération future et pour la personne qui a subi l'injustice parce que tout cela c'est bien tu vois des gens qui disent que ça me fait trop rire mais juste à présent les gens n'ont pas compris que quand on dit ordre mondial quand on dit ordre mondial c'est satanique les gens n'ont pas compris ça c'est le pouvoir du shétan si c'est le pouvoir de Dieu pourquoi les gens n'utilisent pas le Coran dans les pays musulmans la Bible dans les pays catholiques la meilleure démocratie en Guinée moi ma mère elle est catholique j'ai été élevée dans une famille catholique mais en Guinée la majorité c'est quoi c'est les musulmans la meilleure démocratie la meilleure démocratie si l'humanité veut la démocratie on dit ok chaque pays vous utilisez la loi de Dieu la majorité de la religion que vous avez en Guinée ça sera l'islam en Afrique il y a plus de musulmans en Afrique que dans les pays arabes l'Europe va perdre l'Afrique donc ça ne sera pas la bonne ordine ça ne sera pas la bonne démocratie vous comprenez voilà parce que là on n'aura pas besoin d'urne on n'aura pas besoin de dépenses rien du tout ça sera très simple personne ne va tricher personne parce que ça on connait déjà quoi qu'il en soit quelquefois on dit 90% on dit 95% mais quoi qu'il en soit plus de 50% de la population elle est musulmane ça au moins c'est clair donc on n'a pas besoin d'urne pour ça mais pourquoi l'humanité va dans l'autre sens c'est pourquoi je vous dis vous allez voir tout ce qui se passe là où est-ce que tu peux te plaindre et que ça marche tu ne peux pas c'est pourquoi je vous dis au lieu de marcher dans les rues faites des réunions s'il vous plaît essayez de se réconcilier avec Dieu vous allez voir on n'est pas sur le chemin de Dieu non ce pays ne peut pas être on n'est pas sur le chemin de Dieu ça mange ça boit ça se drogue c'est comme le kiri dit là il paraît qu'ils fument beaucoup de cannabis les gens le disent 50% de la population 50% des jeunes fument de cannabis 50% des jeunes on va dire qu'on est sur le chemin de Dieu mais non arrêtons arrêtons s'il vous plaît quand il y a les manifestations il y aura de la musique il y aura de la drogue il y aura de l'alcool qui va contrôler tout ça dans les manifestations on n'a pas le temps de contrôler ça on ne peut pas mais tu vas manifester dans ce sens là qui va t'aider là-bas mon frère toute la Guinée le dit que lui est déjà gagné les gens le disent et ça ce n'est même pas une surprise c'est notre tradition de voler les élections là c'est une tradition de mentir dans ce pays le Guinée est fâché avec la vérité essayons de se réconcilier avec la vérité de se réconcilier avec Dieu il ne peut pas venir à notre secours si on ne veut pas la vérité la preuve il y a des gens qui se font payer pour défendre leur pays comment tu peux te faire payer comme moi je suis là pour qu'on me paye pour ça c'est une connaissance qui vient de Dieu moi je ne veux pas payer Dieu je ne veux pas le payer le son qui sort de ma bouche la respiration ça ne dépend pas de moi si Dieu veut couper cela il me coupe tout de suite mais il faut passer traverser des moments très difficiles dans la vie pour connaître l'importance de Dieu quand tu as passé des moments très difficiles très compliqués là où personne ne peut te sortir et que tu sortes de ça ton instinct de survie appelle l'être suprême c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe c'est pourquoi il y a beaucoup de religieux ils lisent le Coran ils connaissent toutes ces choses mais je pense qu'ils ne comprennent pas très bien parce que s'ils comprenaient bien on ne peut pas cautionner ce genre de mensonge venir s'arrêter devant les gens parler de réconciliation un peuple ne peut pas se réconcilier les ethnies ne peuvent pas se réconcilier s'ils ne se sont pas réconciliés avec Dieu ce n'est pas possible non tout le monde ment il faut prier prier Dieu dire que nous on veut le changement on a voté pour un tel si quelqu'un a falsifié bonsoir si quelqu'un a falsifié ses résultats nous avons nous dit le bien nous dit le bien si quelqu'un a falsifié les résultats si quelqu'un a menti pour nous amener dans le mauvais sens qui n'est pas le sens que nous on voulait peut-être c'était l'occasion pour nous deux pour qu'on s'en sorte et que quelqu'un ait gâté ça que Dieu te punisse au vu et au su de tout le monde et l'on l'un d'un l'un utilisé pour cacher la vérité parce que quand tu veux cacher la vérité quand tu caches la vérité tu veux bloquer Dieu ça c'est ça le mensonge c'est Satan il n'y a pas de petit mensonge il n'y a pas de gros mensonge un mensonge c'est un mensonge un mensonge c'est un mensonge mon frère je vais mentir c'est normal on a un menteur à la tête on a un menteur à la tête il faut qu'on apprenne à mentir de temps en temps pour rentrer dans le cadre quelqu'un qui ment est capable de tuer banalement banalement quelqu'un qui ment est capable de tuer c'est une banalité parce que le mensonge les conséquences du mensonge quelqu'un qui est victime d'injustice est-ce que les gens se mettent dans la tête de cette personne non les gens ne se mettent pas dans la tête de cette personne eux c'est leur position de force qu'ils comptent comme ce qui s'est passé c'est du vol et puis tu t'imposes par force ils m'ont fait le remercier des mains mais je vous dis je vous dis ça n'est pas le roya le roya ça n'amène pas le pays dans le bon sens on n'ira pas regardez quand on prend les saletés aucun régime n'a pu se débarrasser de l'ordure quelqu'un peut prier dans les toilettes quelqu'un peut le nom de Dieu dans les toilettes non la Conakry est une poubelle à ciel ouvert tellement c'est sale on prie là-bas vous pensez que ça va prendre facilement il faut vraiment 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 Abdoul comment tu vas il faut vraiment 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 avoir la foi mais les religieux ils n'ont jamais pas l'insalubrité ça c'est de dire à l'état hé nous on est des musulmans on ne peut pas prier sur un territoire aussi sale aidez-nous il y a trois choses ça crée de l'emploi pour les jeunes on peut faire de l'électricité avec les ordures et ça rend joli trois choses un endroit propre est un endroit respectable ça les religieux peuvent faire cela ils ne le font pas les produits éclaircissants les faux cheveux les religieux peuvent faire des sensibilisations dans ce sens ils ne le font pas l'état va faire son mensonge et tout ce qu'il fait comme des gars mais en parallèle les religieux font leur travail et les commerçants qui vendent toutes ces choses-là interdites par l'islam s'il vous plaît ils n'ont qu'à arrêter tout cela c'est pour se réconcilier avec Dieu tu ne peux pas avoir ton chapelet là et tu vends le produit éclaircissant et tu vends les mèches et tu vends les brésiliennes non ça ne peut pas marcher comme ça toutes ces petites choses nous ramènent Dieu ils se rendent compte que non eux ils font ce que je veux ou ils essayent même si l'état ne le fait pas chacun à son niveau doit se battre pour récupérer son âme les gens les âmes des Guinéens sont fatiguées les enfants là qui sortent là oui on a fait ça de ça une normalité les enfants qui sortent là vous pensez que quelquefois ils sortent pourquoi c'est leur âme qui les pousse à se battre pourquoi les enfants lancent des pierres on lance la pierre où bonsoir Abaka ici là Aradi ça va on lance la pierre où quand on va au pèlerinage on lance la pierre où pourquoi les enfants de l'axe lancent des pierres pourquoi ils brûlent des pneus pourquoi ils mettent le feu ça va Sous-titrage ST' 501